Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes à Colièche, aujourd'hui on se retrouve une fois de plus pour la présentation et l'analyse des nouvelles cartes de Cobalt et Catacombe Il y a eu plein de bonnes cartes qui sont sorties ces deux derniers jours qu'on va voir ensemble, notamment la nouvelle légendaire pour le guerrier Plein de bonnes cartes aussi pour le démoniste qu'on va voir ensemble ici Mais juste avant ça, on va voir une nouvelle carte qui vient d'être dévoilée à l'instant, une arme légendaire pour le démoniste On rappelle qu'il y aura une arme légendaire pour chaque classe Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte là ? Là je suis sur le site urspawn, j'utiliserai également le site des Christos, je vous le mets en description pour ceux qui veulent Je suis un peu caché mais c'est pas grave Cette arme là, nouvelle arme légendaire pour le démoniste pour 5 points de mana, Skull of the Manary Au début de votre tour, au début du tour, pas à la fin, très important, invoque un démon de votre main Donc quand on va l'équiper, il faut attendre quand même un tour avant d'invoquer un serviteur Donc l'adversaire, enfin un démon, l'adversaire peut quand même potentiellement claquer un limon ou un harrison ou autre Donc on n'est pas sûr d'invoquer parce que s'il y a des anti-armes ça peut être dangereux C'est important de le dire Mais ça peut être très très fort parce qu'invoquer un démon de notre main On pense directement justement ici au nouveau démon qu'on a vu dans la dernière vidéo Le Void Lord par exemple, ça peut être monstrueux ou avec Krull Il y a plein de potentiels gros démons qui peuvent interagir avec ce terme là Et puis sur des petits démons ça peut être déjà très intéressant Typiquement on peut même voir directement sur le jeu On a juste à taper démon dans la barre de recherche Bon, c'est pas le meilleur exemple forcément Ici le copain, bon il y a Malkhésar et Illidan, j'imagine mal joué Mais bien sûr il y a tous les petits serviteurs Un marcheur du vide même si c'est pas super intéressant Mais on partirait plutôt surtout sur du Garde Funès qui peut être très intéressant Du Seigneur de l'Effroi, du Massacre Ravissal, de l'Infernal pourquoi pas Mais et Krull comme je l'ai dit, voire même Jiraxus Dans l'idée d'une sorte de démo contrôle avec Guldan L'intérêt de ce terme là c'est qu'elle est surtout à première vue Intéressant dans sa démo contrôle Ce sera un petit peu là pour l'aggro Où il faut jouer beaucoup de démons Après il faut aussi réussir à créer un deck Où on va jouer des démons intéressants à récupérer Parce qu'on paye quand même 5 points de mana A savoir qu'on ne perd pas de charge à chaque fois qu'on invoque un démon La charge reste Mais encore une fois on rappelle que c'est au début du tour Donc il faut quand même attendre un tour avant de récupérer quelque chose Et que du coup si l'arme est forte, très forte Il y aura potentiellement des anti-armes A noter aussi qu'il y aura peut-être de nouveaux démons qui vont arriver Et puis il y a aussi de nouveaux démons qu'on va voir dans cette vidéo là Qui ont été rajoutés ces derniers jours Donc arme à un énorme potentiel Pour le coup j'aime beaucoup cette arme là Simplement il faut avoir un peu plus d'infos sur les possibilités de création du deck Là on n'a pas encore toutes les cartes Mais en tout cas j'aime bien l'idée de cette carte là Pour moi elle a un gros potentiel Et clairement on va essayer de faire des decks avec Clairement c'est une carte avec un énorme potentiel Très situationnel Parce qu'encore une fois il va falloir créer un deck au tour Et on ne veut pas trop commettre aussi sur le fait d'avoir des tours à vide Parce que si vous n'avez pas de démons dans votre main Bah c'est bien joli Mais c'est pas ouf Mais effectivement si tu arrives à aller taper un Voidlord tour 5 Déjà la carte est value En soit tu as gagné une tempo de ouf Et puis si le mec ne la démolie jamais Bah c'est très très fort Elle peut rester à tout la game Donc ouais super intéressante Super intéressante Gros potentiel Pas sûr que ce sera spécialement d'office op et joué Mais moi j'ai envie d'y croire Moi j'ai clairement envie d'y croire cette carte là On va enchaîner avec les nouvelles cartes Sur le site des guys to Ce sera un peu plus propre à vous présenter Cette carte là La nouvelle légendaire pour le guerrier 8 points de mana Donc quand même assez cher On a un body 4-8 Donc c'est très faible pour 8 points de mana Mais bon c'est quand même entre guillemets solide Ça a un peu de résistance quoi A la fin de votre tour Ici c'est pas au début Mais c'est à la fin du tour Invoque serviteur random Avec un coût égal à votre montant d'armure Ok donc dans le guerrier Forcément C'est pas intéressant si on a peu d'armure Donc c'est dans l'idée de jouer dans un guerrier contrôle Pas agro ni tempo Plutôt contrôle clairement Et forcément On pense Que cette carte là Si elle est jouée Elle sera d'office Jouer avec une carte Qui synergisera super bien avec Sur le T10 C'est tout simplement Venez vous battre Alors forcément On peut imaginer d'avoir déjà un peu d'armure en place Ou autre Mais ce sera très compliqué Disons qu'avec Venez vous battre Et Le géosculpteur ici C'est très très facile à mettre en place Forcément Il y a aussi l'armure Qu'on connait ici Mais j'imagine mal que ce soit joué La peau de fer J'y crois pas du tout Pour moi si cette carte là est jouée Elle sera jouée principalement En combo avec Venez vous battre Et dans cette idée là Bah on récupérera du coup Un serviteur Random A 10 points De mana Et quand on va voir dans les 10 points de mana On a quoi ? On a du Hop 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 On a du Eldemore très intéressant Du BMA très intéressant aussi Du Kton Alors J'ai entendu des gens qui disaient qu'avec Kton Est-ce que si on joue avec Kton Est-ce que le Kton qu'on allait récupérer Allait être aussi buff ? Je pense pas Mais à vérifier J'en démer Qu'on peut récupérer pour 10 Du coup Le Handzoth également Beaucoup moins intéressant Eldemore très intéressant Seigneur Eldemore Ultrazor Il charge Insane Attention que Avec il charge Si on récupère Il charge Sur cette carte là Il charge Ne fera pas son effet Fat Tour Parce que par exemple Quand il charge Invoque Ragnaros Ragnaros n'applige pas ses points dégâts Ou quand il charge Invoque Izzera Izzera ne cache pas une carte Un effet de Fat Tour Qui ramène un effet de Fat Tour N'applique pas Comme ça A la fin Il y a que ça En rond Pas terrible à récupérer Et puis également Peut-être les T10 Est-ce qu'on a des T10 Genre Koon Qu'on pourrait récupérer En random Rien ici Pas grand chose Ici non plus Tac tac Pas de T10 Là Il n'y a plus Il n'y a plus vraiment de T10 Je pense après Il n'y a plus vraiment de T10 Moi j'en oublie Ah non C'est ça Ok Donc Ouais 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 Clairement cette carte Elle est sympa Moi j'aime beaucoup C'est une sorte De Trogneupu En meilleur Clairement C'est clairement au dessus De cette carte là Cette carte là Elle n'était pas jouée Elle n'était pas assez bonne Par contre cette carte là Elle est très bonne Cette carte là Elle est clairement très très bonne Et je l'imagine bien Dans une sorte de Gary Control A l'ancienne Pour ceux qui se souviennent Le Gary Control à l'ancienne C'était quoi C'était Alex Traza Grommash Ragnaros Et du coup Tu joueras un peu ça En mode A la place de Ragnaros Et à côté Des cartes de gestion Ce genre de choses Et puis tu peux du coup Le combo avec Venez vous battre Après forcément Il faut voir si on peut On peut avoir Gary Control Qui peut soit mal De jouer Venez vous battre En jouer 2 Ce serait peut-être Un peu trop lourd Donc il va falloir Réussir un criodek Qui l'intègre bien Mais je pense Cette carte là A un gros potentiel A voir comment On pourra Créodek autour Et à voir aussi Si l'archétype Gary Control Sera jouée Parce que C'est pas parce qu'une carte Est bonne Qu'elle va forcément Est jouée Une carte peut être Très très bonne Comme celle-ci Je pense Mais ne pas être Jouée dans la méta Parce que l'archétype C'est à dire Gary Control Ici en l'occurrence N'est pas bon Et du coup On n'arrive pas A lui faire une place Ou parce que Bah Je sais pas La méta est trop agro Ce genre de choses C'est dépendant De plein de choses Il suffit qu'un deck dominant Défonce le Gary Control Et du coup Tu ne te permets pas De la jouer Qu'est-ce qu'on peut dire D'autre sur cette carte là Oui Les effets de Fat Tour On peut aller chercher loin Mais typiquement Les effets de Fat Tour Ça peut être dupliqué Vos effets de Fat Tour Se déclenchent deux fois Voilà Petite synergie Je pense pas que ce sera joué Mais on peut le noter C'est toujours bien de le noter Donc ouais Moi j'aime beaucoup cette carte là Gros gros potentiel Et j'ai hâte de tester Bon je dis ça Pour ces deux dernières cartes là Pour les deux premières Mais franchement Les deux me faut kiffer N'hésitez pas encore Une fois A me dire ce que vous en pensez En commentaire Mais moi j'aime énormément Cette carte là Je pense qu'elle devrait être jouée Si le gars le contrôle est jouée Je pense qu'elle aura sa place J'aime beaucoup On passe sur les cartes démonistes Très très intéressant Les cartes démonistes On a ici Pour Odd Mana Pour Odd Mana Mesdames et messieurs Oui Odd Mana Une 2A Faut que c'est ok Petit Cobalt D'ailleurs la carte avant C'est un meilleur Cobalt A noter quand même Que l'illustration est magnifique Est magnifique Superbe Superbe On a petit Cobalt Une 2A pour A Cri de guerre Pioche une carte Et Elle fiche 2 poids de dégâts A votre héros C'est quand même énorme Une 2A pour A Qui pioche une carte C'est incroyable On peut Bon après on perd 2 poids de vie Mais on va voir Que ces 2 poids de vie On peut les synergiser Justement avec une autre carte après Imaginez que L'ingénieur novice C'est une 1A pour 2 Qui pioche une carte 1A pour 2 Là on a une 2A pour A Qui pioche une carte Alors oui on perd 2 poids de dégâts Mais dans pas mal de decks démonistes Perdre 2 poids de dégâts C'est pas Extrêmement grave En gros on doit pas faire le euro power On a le euro power pour A Avec un body de A C'est très très intéressant Moi j'aime beaucoup cette carte là On peut clairement l'imaginer dans du zoo On peut même l'imaginer dans un deck contrôle De par la synergie Au fait de perdre des poids de vie Il y a pas mal de possibilités à ce niveau là La carte est vraiment très très bonne Le démoniste récupère vraiment du lourd à ce niveau là Franchement je la trouve très très bonne C'est pas un démon Mais après le gros soucis C'est peut-être aussi le fait que Elle est à poids de vie C'est le plus gênant dans la carte C'est le à poids de vie On connait la méta avec les armes Le voleur Qui peut la tuer avec le euro power Avec Pachez aussi Qui verra le tuer facilement Le petit pirate Neneuil Donc Pour moi elle est très bonne Pour moi elle est très bonne Elle risque de trouver sa place dans la méta J'aime beaucoup Très très bonne carte Pas grand chose d'autre à dire Alors forcément on peut dire que c'est un cri de guerre Et que du coup ça peut synergiser Je sais pas Il y aura des synergies cri de guerre peut-être Pas que je sache On peut peut-être la remonter Ce genre de choses Mais ça devient un peu dark Ça devient un peu dark à ce niveau là Pour 2 de mana Certainement une des meilleures cartes d'extension ici Peut-être Ouais A mon avis dans les meilleures cartes d'extension Pour 2 de mana Une 2-4 démon taunt 2-4 pour 2 taunt C'est incroyable Cri de guerre Inflige 2 points de dégâts à votre héros Donc oui il y a un petit malheur sur encore une fois En mode on perd des points de vie Mais 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 C'est une 2-4 pour 2 Qu'on peut récupérer sur le DK Forcément On connait les synergies démons On connait les synergies démons On va les rechecker ensemble Mais déjà il y a tout ce qui est synergies boost Parce que du démon Que soit en agro ou en contrôle Cette carte là est très très bonne Forcément on peut aller Faire du feu démoniaque dessus C'est quelque chose qui peut être joué C'est pas tout enjoué Mais c'est très 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 bon La potion juste derrière On la boost Plus 3 Plus 3 Ça devient une vraie saloperie Ça devient une vraie saloperie On a évidemment la synergie aussi Avec le Tiss Crystal Ici qui peut la booster Et puis à côté de ça Bah il y a l'ami Il y a l'ami Guldan Qui peut Qui peut la ramener Et on veut du taunt sur Guldan Alors on va chaque fois me sortir L'argument Oui mais sur Guldan Tu veux pas un 2-4 Si Si sur Guldan Je veux un taunt 2-4 Clairement je suis content de le récupérer Alors on va me dire Oui mais tu joues déjà les Massacreurs Tu veux déjà jouer le Void Lord On va adapter les decks Typiquement dans le démon contrôle Où on joue Guldan Massacreur On le joue parce qu'on n'a pas assez de démons Mais parfois son effet Il est un peu trop late Du coup on peut carrément imaginer Que des cartes comme Massacreur Ou Haute sautent Parce que c'est trop lent parfois Pour aller chercher son effet Préférer jouer quand même Une flamme infernale Ce genre de choses Et derrière Bah tu vas aller jouer quand même Ce sort de serviteur Et parce que quand tu joues Guldan T'as un timing assez faible T'es fragile Tu sais que tu vas pas faire grand chose du tour Et tu veux de la protection sur ce tour là Du coup récupérer des Tunes c'est très très bon Donc excellente carte Clairement excellente excellente carte Pour moi c'est une meilleure extension Y'a un petit malus Mais je pense que les decks peuvent Peuvent accepter ce malus Vu ce qu'on récupère Ensuite On a une carte Il va falloir que je passe à côté Sur Sur l'évolution Attendez On va faire ça comme ça Nouvelle carte pour le démo C'est une carte évolutive Je vais vous la montrer Hop Voilà On va voir les évolutions La carte évolutive pour le démoniste Pour cas de mana Vol de vie Affiche 3 points de dégâts A un serviteur Et On doit prendre des dégâts Pour que la carte soit upgrade C'est pour ça que les cartes d'avant Etait très intéressantes Parce qu'on peut même les imaginer Dans un contrôle Les 2 cartes d'avant Le tour 1 On perdait des poids de vie Et le T2 On perdait également des poids de vie Et ici on nous dit Qu'on doit prendre des dégâts De carte Et pas du europower Donc on est obligé de prendre des dégâts A travers justement Les cartes qu'on a citées Par exemple Pour faire Évoluer Évoluer Cette carte là En Affiche 3 points de dégâts Affiche chaque point de dégâts Voir même Affiche 7 points de dégâts Et si on a Pour 4 points de mana Pour 4 points de mana Affiche 7 points de dégâts Et vol de vie C'est incroyable C'est une carte En vocation plutôt contrôle Incroyable C'est énorme 7 points de dégâts En vol de vie C'est monstrueux On se rappelle du robot de soie Qui était joué dans le démon Et ce contrôle Qui pour 5 points de mana On avait un body 3-3 Qui rendait 8 points de vie A côté de ça Cette carte là Est monstrueuse Le problème C'est qu'il faut réussir A la faire évoluer Et que ça peut être un petit peu lent Mais Pour moi Cette carte là A un énorme potentiel Si on arrive à Justement En tirer tout le potentiel C'est ça C'est ça la complexité C'est de réussir A avoir beaucoup de value Sur cette carte là Et réussir à A avoir souvent l'évolution Au stade Au stade 3 on va dire Parce que typiquement Là déjà On récupère des bonnes cartes Qui peuvent synergiser avec Le vulgaire pour moi Il est excellent Donc on peut jouer clairement En contrôle C'est même Excellent contrôle Et puis ce petit théop Pour aussi éventuellement Trouver sa place Et de par la synergie Être très très intéressant Donc là Vraiment une flopée De bonnes cartes Démoniste contrôle J'ai hâte Enfin démoniste contrôle Ou même agro Comme je t'ai dit Ces cartes là Elles peuvent trouver leur place En agro Et j'ai hâte de tester tout ça Mais celle là A un énorme potentiel aussi Parce qu'actuellement Le problème du démoniste C'est que Il n'a pas beaucoup De cartes défensives Quand tu joues des mots Tu n'as pas grand chose Pour te remonter en poids de vie Une fois que tu arrives A aller jusqu'à le guldan Oui tu peux commencer A remonter les poids de vie Avec l'euro power Ou alors tu vas jouer Du prophète Du siphoné Mais ce n'est pas Des gros gros hails Là pouvoir potentiellement Récupérer cette poids de vie C'est vraiment quelque chose Qui manque au démoniste Ça fait une énorme carte de gestion Il faut juste réussir A le mettre en place Mais j'aime beaucoup Cette carte là Et j'ai hâte de pouvoir tester ça Franchement Elle me hype beaucoup Les dernières cartes J'espère que vous aussi Mais là je suis Je suis impatient De tester tout ça On a ici Une carte chaman Pour deux de mana Un petit cobalt Une AA Donc des mauvaises stats Cris de guerre Choisi un totem basique Et l'invoque Forcément Les statistiques de la carte Sont faibles Mais invoquer un totem Pour synergiser Avec du spell power Aller chercher Le totem de spell power Ça peut être très intéressant Avec les A.E.M. A.E.S. Tram ou genre de choses Ça peut être très intéressant Pour parfois Aller chercher un totem duel Pour remonter les points de vie Et éviter de se faire Défoncer Aller chercher le totem de taune Pour se protéger Quand il est dans des situations De danger De mort en soi La carte a un gros potentiel Parce que Blizzard a l'air d'amener De ramener en fait Les archétypes Les decks Les classes Vers des archétypes Typiquement On a vu Le démoniste Qui partait sur pas mal De pertes de poids de vie Et de synergie Là le chaman Ça a l'air de partir Un peu totem Donc c'est une carte Qui va dans ce sens là Donc ouais J'aime beaucoup J'aime beaucoup l'idée Franchement La carte J'aime beaucoup C'est un petit peu cher Parce qu'en soi En gros On paye 2 de mana Pour avoir un totem Le fait que ce soit une A C'est cher Mais l'avantage De choisir le totem Ce sera une découverte En gros avec les 4 totems C'est très intéressant Je trouve ça très cher Quand même Parce que On aurait préféré Que ça coûte 1 point de mana Et de ne pas avoir Le body A Mais ça peut apporter En vrai La carte Pour le coup Elle est pas bonne Mais de par la synergie Potentielle Chaman totem Elle peut l'être Mais de base Si on analyse la carte Tout seul Oui elle est pas bonne Mais Dans un deck Chaman totem Pourquoi pas Trouver sa place Et Voir même L'avoir très intéressante Mais A voir Ça va dépendre de l'arché Tip Autrement La carte en soi N'est pas ouf C'est pas une carte Que tu veux jouer en arène Ou ce genre de choses Surtout que c'est un totem basic C'est pas comme à l'époque Avec le Roar Qui pouvait évoquer Le totem langue de feu Ou ce genre de choses On a ensuite Le primal Le primal Pour 3 points de mana On va donner A nos serviteurs Rale d'agonie Évoque Totem random Totem basic Donc pas de totem vague de mana Pas de totem langue de feu Des totem basic Première chose C'est qu'il faut avoir du board Forcément Pour pouvoir le rendre viable Et pouvoir évoquer des totems Mais ça peut encore une fois Amener de certaines synergies Encore une fois Dans l'idée Dans deck Chaman Totem Ça me paraît Très compliqué A mettre en place Quand même Parce que En gros Comment dire C'est lent C'est lent On va peut-être pas récupérer Totem de suite Si on veut faire notre synergie Totem assez rapidement Et puis Pourquoi est-ce que Dans cette idée là On jouerait pas plutôt Une carte vraiment En mode ultra value Comme l'écho L'écho en Chaman Qui a le même coup L'écho spirituel Confère à vos serviteurs Algoni Renvoie ces cartes Dans votre main Je sais pas Je sais pas Il faut qu'on ait plus De cartes Chaman Totem Dans l'idée Pour pouvoir vraiment S'imaginer Ce que ça peut valoir Moi j'y crois pas trop Non plus A cette carte là L'image Je préfère celle d'avant Mais Ça peut trouver sa place Mais oui Disons que la carte d'avant Est plus réactive Et peut amener quelque chose Directement Typiquement comme j'ai dit Le totem de soi Le totem de Tone Tout de spell power Pour Punaoe Là c'est plus complexe C'est plus complexe Et puis il y a le côté random Sur le totem aussi forcément Mais C'est sûr que si ça reste sûr De ramener des totems C'est cool Mais les totems Il faut pouvoir les rentabiliser au maximum Et c'est ça Dont on a besoin Une info Sur la capacité Après ça peut être aussi Pour le mode wild Où on a la carte Qui booste les totems Et genre de choses Mais il y a des possibilités Clairement Il y a énormément de possibilités D'ailleurs on a des cartes Totem déjà en synergie Là actuellement Sur le table totem En chaman On va avoir déjà tous les totems On donne plus de poids de vie A vos totems On donne plus de plus A serviteurs Pour chacun de vos totems Et cette carte là Est très bonne Cette carte là L'air de rien On fait genre On passe à côté Mais cette carte là Elle a été jouée Et est jouable Donc clairement Cette carte là En synergie avec primal Ça peut être monstrueux Si tu récupères un boost Plus 4 Plus 4 Pour une mana C'est monstrueux Donc ça va amener quelque chose Moi je pense qu'on peut amener quelque chose Il y a les totems ici Mais bon Ici Chaque fois que vous lancez un sourd Il y a un totem de base aléatoire aussi Oui voilà Et puis il y a les cartes wild Comme je disais Même si je ne m'intéresse pas trop A l'analyse du wild Parce qu'autrement c'est trop poussé Il y a aussi le vaillant Qui donne exaltation Mais ça c'est plus pour les joueurs wild Mais ce n'est pas ce qu'on va chercher à faire là directement On va rester sur le standard déjà Il y a tellement de choses à dire Donc ouais 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 Carte à potentiel Il faut plus d'infos Plus d'idées Comment est-ce qu'on va construire un deck Ce n'est pas évident à anticiper Et on a ici Pour 5 points de mana Une épique Une sac sac Cris de guerre Si vous contrôlez Les 4 totems basiques Donc c'est très intéressant du coup D'avoir toutes ces synergies totems Évoque à la kire On évoque à la kire messieurs dames Tout simplement On a une sac sac pour sec Qui évoque à la kire Là on se dit c'est complètement pété On se dit c'est complètement pété Tour sec On peut évoquer à la kire En ayant une sac sac C'est monstrueux Oui C'est monstrueux Parce que déjà De 1 la carte A des statistiques très correctes Pour la t5 Et de 2 on peut avoir la kire Le gros problème C'est est-ce que ça va arriver souvent Qu'on va évoquer à la kire t5 Non Non clairement pas Est-ce que ça va arriver souvent Qu'on va réussir à évoquer à la kire Ça va dépendre Ça va dépendre des autres cartes Est-ce qu'on arrivera à amener Un archetype viable avec tout ça C'est pas évident quand même C'est pas évident de mettre Les 4 totems en place Sans que l'adversaire ne réagisse La plupart du temps On aura peut-être 1 totem en place Peut-être 2 En fait à partir du moment où on aura 2 totems L'adversaire va se méfier Parce que si j'ai 2 totems en place Il suffit que je claque mon euro power Bon ce sera un peu lent Mais si j'ai 9 de mana Je claque mon euro power J'invoque Le petit Le petit t2 qu'on a vu avant Le petit t2 qu'on a vu ici Et j'enchaîne avec cette carte là Et tour 9 Je peux être sûr d'avoir A la kire gratos En jouant cette carte là Plus Entre guillemets Double euro power sur un tour C'est très compliqué cette étape Ça peut se reprendre Ça va encore une fois Dependre de toutes les capacités Je dis beaucoup de Ça va dépendre d'eux Mais là c'est très compliqué A imaginer ce genre de deck Alors qu'on n'a pas toutes les cartes Et que Et que ça va dépendre de la méta S'il y a contre des agros Ou autre Ce sera impossible à mettre en place Ça paraît fort Mais très compliqué Typiquement Le paladin Les 4 2-2 qu'il faut amener Pour faire l'OTK Le UTR Je vous montre ça Quand on veut faire l'OTK Avec UTR Moi j'en avais parlé De cette légendaire Pour moi Elle ne serait pas bonne Parce que ça allait être Quasiment impossible D'évoquer les 4 poneys Des ténèbres Je ne sais pas quoi Pour faire l'OTK Et c'est ce qui se passe Avec l'europower Beaucoup s'attendaient A avoir un paladin Au TK Oui c'est possible de le faire Mais c'est très compliqué Est-ce que ça ne va pas être Le même délire Avec cette carte là Est-ce que ça ne va pas être Trop compliqué à mettre en place J'en ai peur J'en ai peur Elle fait rêver cette carte là Mais j'ai peur Que ce soit trop difficile Mais autrement Si on arrive à avoir Des synergies Et à placer ça facilement Oui c'est incroyablement fort C'est un gros gros potentiel La carte a un gros gros potentiel On enchaîne Avec la légendaire Pour le paladin Une A1 pour 7 On se fout de notre gueule Une A1 pour 7 Oui mais non Linessa Sun Sorrow Cri de guerre Pour chaque sort Lancé Sur vos serviteurs Cette partie En évoque Sur celle-ci du coup Cast each spell Pour chaque sort Que vous allez lancer Sur vos serviteurs This game On this one Oui Ok c'est ça Pour chaque sort Que vous allez lancer Pour la partie On lance sur cette carte là Donc forcément La question C'est Bon anglais Vous le savez La question c'est Est-ce qu'on a des bons sorts En synergie Avec cette carte là Des spells Qu'on peut cibler Et lesquelles Est-ce qu'on veut jouer Typiquement Parce que Adaptabilité Pour être en synergie Avec Linessa Mais adaptabilité Ce n'est pas une carte Qu'on veut vraiment jouer Bené de puissance Dans un deck aggro Est-ce que cette carte là Serait bien dans un aggro Pas sûr Dans un aggro Qui joue Bené de puissance Je n'y crois pas Bené de puissance C'est souvent joué Dans un aggro Qui va jouer Avec faveur divine Cette carte là C'est plutôt Dans l'optique D'un deck mid game Peut-être pas contrôle Mais plutôt mid game Donc peut-être Que Bené de puissance Je ne pense pas Que je la jouerai Bené de sagesse Pour être joué Bené de sagesse C'est une carte Qui peut être jouée Comme ça Ça paraît pas off Mais elle a fait ses preuves C'est une carte Qu'on voit de temps en temps Elle est vraiment Pas dégueulasse Force divine J'y crois pas trop Mat protection Tout ça non plus Non 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 Beaucoup de cartes Un peu Un peu Un peu Light Par contre Bené de roi Bené de roi C'est très intéressant Forcément On pense également A des cartes Comme Destria pointe Portail J'y crois pas trop Mais si on veut Vraiment pousser La synergie Pourquoi pas Mais je pense pas Que ça vaudra suffisamment le coup Est-ce qu'il y a Des nouvelles cartes Gigantosaures Évidemment Mais il faut la jouer Et c'est pas quelque chose Qu'on veut vraiment spécialement jouer Est-ce qu'il y a eu Des nouvelles cartes Paladin buff Dans cette optique là Je ne pense pas Je vais vérifier Dans les dernières cartes Qu'on a Qu'on nous a Fait découvrir Hop 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 Je vais vous montrer ça En même temps Oh paladin Il n'y a pas eu De boss Directement Je pense pas Non 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 On n'a pas encore eu De boss Mais on en aura peut-être On en aura peut-être Donc à voir Si il y a de nouvelles cartes Qui vont dans Dans ce sens là Je Je suis perplexe Sur cette carte là Elle semble très intéressante Typiquement si on arrive A la jouer avec un destrier Et une béné de roi On va me dire Putain mais c'est OP Oui je suis d'accord Après bon Il y a l'idée De contre En l'adeur Silence Assommé Ce genre de choses Mais Ce ne sera pas Surpassé à cette up Et si tu n'as pas réussi A jouer à destrier De la partie Ce sera compliqué Je suis sceptique J'y crois en moyen En cette carte là J'y crois en moyen Il faut que j'en vois plus Et puis il faut Que l'arquête Encore une fois Puisse permettre De la jouer Elle n'est pas mauvaise Mais Mais encore une fois Il faut réussir A l'intégrer dans le deck Je le dis Et je le redis Mais il y a plein de cartes Comme ça actuellement Et ça fait plaisir C'est que toutes les cartes Qu'on voit là Elles vont tout simplement Dépendre De la synergie entre elles Ça va impliquer Qu'on joue beaucoup de totems Celle là va impliquer Qu'on doit jouer Beaucoup de spells Mais est-ce que tout ça Ensemble Peut créer un deck Qui est cohérent Ensemble Et cohérent Dans la méta Et c'est ça qui est difficile Est-ce qu'on va pas se retrouver Avec trop de cartes buff Fait pas assez de prise de board Pas assez de clean Trop long contre agro Trop faible contre contrôle Et c'est pour ça Que le raisonnement est difficile Et que je vous le dis pas C'est de la merde Ou c'est de COP C'est simplement De vous donner Des points faux Et des points pour chaque carte Pour vous analyser Après il y a certaines cartes Où je peux vous dire Bah voilà Typiquement celle là en contrôle Elle serait vraiment incroyable Celle là pour moi Elle est juste excellente Elle est juste extrêmement bonne Et je vais avoir clairement joué Celle là aussi Elle a un énorme potentiel Voilà Il y a des cartes qui sautent aux yeux Mais il y en a qui sont Beaucoup plus compliquées à analyser Et pour moi celle là On fait clairement partie J'ai clairement du mal A me prononcer pour cette carte là Call to arms Appel aux armes J'imagine Pour 4 de mana Recruit Recruitement On rappelle Recruitement C'est la nouvelle mécanique Qui va aller chercher Un serviteur du deck Comme il charge De manière aléatoire Mais parfois Comme avec cette carte là C'est pas totalement aléatoire Ici on nous dit Recruit 3 serviteurs Qui coûtent 2 ou moins D'un autre deck du coup Donc On se dit directement Pour 4 de mana Réquiper les 3 serviteurs Random c'est pas ouf Mais là c'est 3 serviteurs du deck Donc ça peut être Des bonnes cartes 2 ou moins Dans de l'aggro Ça pourrait être correct Mais pour 4 de mana Est-ce qu'on veut vraiment jouer ça Peut-être Peut-être que dans de l'aggro Ça pourrait être correct Même si on a très peu De bons serviteurs T2 actuellement Donc ce serait plutôt des TA Dans ce cas là Ça me part un peu léger Par contre Dans un contrôle Il faut se dire également Que Ça fait avancer le deck On peut imaginer Que c'est comme une carte de pire Pour 4 de mana On pioche 3 On va aller taper Par exemple Peut-être des Ospaces Du rat Ce qui fait une énorme Garde De tempo Défensive On va mettre du rat L'Ospaces Le mec va devoir les gérer ou pas On a une protection On a un clean de bord C'est excellent Et puis derrière On avance dans le deck Grâce à ça Parce que les cartes sont sorties du deck Et on peut chercher le late game Donc pour moi C'est plutôt une carte A vocation contrôle Elle a un énorme potentiel Elle fait avancer le deck Elle fait de la pioche Elle fait de la défense Moi j'y crois Clément cette carte là J'y crois Je pense qu'elle peut trouver De sa place dans le paladac contrôle Principalement Je la vois moins en agro Ou en tempo Parce qu'en T2 Je ne vois pas trop l'intérêt Sachant que les cris de guerre Ne sont pas activés Donc avec les 7 Ce genre de choses Ça ne marchera pas Ouais J'aime bien J'aime bien J'aime beaucoup Elle a le potentiel Du paladac contrôle Je pense Je pense qu'on a envie De se dire qu'elle va être en agro Mais elle sera plutôt contrôle Cette carte là J'imagine bien en contrôle Ah Cataclysme Pour le démoniste 4 de mana Détruit tous les serviteurs Sur le board Bien sûr Et On perd toutes les cartes De notre main Ok Très intéressant Discarde Enfin défausse du coup Mécanique défausse On pense directement A La quête La quête Qui Elle était très mauvaise Actuellement Clairement Elle était trop 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 compliqué En fait Le problème de la quête C'est qu'elle est trop compliqué A mettre en place Pour la récompense La récompense C'est trop faible Alors que là Avec une carte On peut valider la quête On joue la quête On se défausse de notre main La quête est validée Le problème c'est que Bon derrière On n'a plus rien C'est la merde On perd toute notre main C'est bête de valider la quête Mais c'est très très chaud Donc ça Ça peut être une synergie Mais surtout l'intérêt C'est le diablotin T'as le diablotin en place Avec cette carte là Tu joues ton diablotin Tu détruis tous les serviteurs Tu Discardes toute ta main Et derrière Tu refoules le pioche Tu refoules le draw A moins que le jeu considère Que le diablotin soit tué Mais je ne pense pas Du coup dans l'idée Oui effectivement Normalement tu récupères tout Vu qu'il va être tué Mais la mécanique de pioche Va quand même s'activer Je pense Et du coup on peut On peut faire un full clean Et récupérer toutes les cartes Qu'on va perdre C'est une nouvelle à eux Pour le démo Est-ce qu'on veut jouer en agro ? Je ne sais pas Est-ce qu'on veut jouer en contrôle ? Je ne sais pas Encore une fois C'est une carte C'est vraiment une des cartes Qui me pose le plus de Qui me pose le plus de questions J'ai vu pas mal de gens Qui étaient pour D'autres qui étaient contre Dans un démo contrôle De toute façon on a ce qu'il faut On serait plutôt dans un démo défausse Avec la quête Est-ce qu'on croit En croit à la quête ? Moi je n'y crois pas La quête Moi je n'y crois pas Même avec cette carte là Je n'y crois pas trop Mais la carte a un gros potentiel C'est sûr Après Des clean le démo Il en a Des clean le démo Il en a beaucoup On a eux Des gros gros clean Bon il a la profination Évidemment Il a tout ce qui est Flamme infernale Tout ce qui est ombre flamme Tout ce qui est également Les monocibles La cristal Très Les petites aoeufs Comme ça évidemment Seigneur Le massacreur La potion On n'en parle même plus Mais elle existe encore Bien sûr Le néant La malédiction Le démo a tellement de clean On ne jouera pas ça en contrôle Je pense En contrôle ça n'a pas de sens En contrôle ça n'a pas de sens Ce serait plutôt Dans une sorte de démo agro Pour moi en contrôle Ça n'a pas de sens Mais peut-être qu'on voudrait Jouer ça dans une sorte Peut-être pas d'agro Peut-être de démo mid game Une sorte de démo mid Effectivement Qui joue à la quête On sait que le démo Peut-être jouer en mode mid Et on le voit De plus en plus Le démo zoo Il joue avec guldan Et ce genre de choses Pourquoi pas Pourquoi pas C'est potentiellement Tellement fourré Avec le diablotin Comment est-ce que vous en pensez Franchement j'ai du mal A l'avoir Je ne sais pas trop Comment on doit l'imaginer Cette carte là Mais ce serait plutôt Une sorte de démo mid Peut-être pas vraiment Un zoo full face Mais plutôt une sorte De démo mid zoo Quelque chose comme ça Alors Pour 6 de mana Le Angry Ethan Une 4-10 pour 6 Taunt Provocation 14 de stat pour 6 C'est très très bon Cri de guerre Invoque un serviteur A2 Random Pour votre adversaire Alors attention Au serviteur qu'on invoque Attention au serviteur A2 Il y a de très bonnes cartes Qui peuvent nous la mettre Il y a forcément Low Space Je ne vais peut-être pas Tout vous les citer Mais voilà Gastéropode Il peut y avoir Plein de saloperies Même Talnos Sonamaster Ça ferait plaisir A l'adversaire Alors le fait que ce soit A2 Ça peut être très intéressant On peut parler De la synergie Provocation Avec tout ce qui est Principalement On va penser aux druides Avec les boosts Du druide Typiquement Le Pia Ou notre ami Adronox Qui peut la récupérer Est-ce qu'on veut jouer Sans druide Je ne pense pas Le druide a plein de bonnes cartes Mais Pour moi cette carte Elle est bonne pour l'arène Pour moi cette carte là Elle est excellente pour l'arène Pour le ladder J'y crois un peu moins Le fait que ce soit Un crit de guerre Encore une fois Je ne pense pas Que ça va impacter grand chose Si ce n'est que Le crit de guerre Peut être évité Sur un recrutement Il faut y penser Ça aussi Moi j'aime bien Pour l'arène Pour le ladder Je n'y crois pas Mais j'aime bien pour l'arène C'est plus ça Le raisonnement ici Et Cette carte là Cette carte là Est formidable Il faudra que je vous la montre D'ailleurs Avec la carte Qu'on récupère Je vais essayer De vous faire ça Il faut que je retourne Sur Earthspawn Hop 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 Alors alors On va la voir en détail Du coup je peux La diminuer Ah il ne nous montre pas Il ne nous montre pas Si vous nous le montrez Quand même Ah voilà Alors On a une 4-4 pour 4 Falloray et Strider Crit de guerre Mélange 3 embûchés Dans votre deck Quand vous les piochez Invoque une 4-4 Spider Ici on voit la carte Donc ça c'est la carte Que va piocher Pour 4 de mana Mais l'effet Le fait que ça coûte 4 points de mana C'est autre chose On va en parler après Invoque une 4-4 Spider Pioche une carte Et active ce soir Quand vous le piochez Le lance Quand vous le piochez Vous ne devez pas payer Les 4 points de mana Pourquoi est-ce que Les 4 points de mana Est affichés Simplement si l'adversaire Vous vole la carte A travers Je ne sais pas Des cartes vol de cartes Vol d'esprit Ou que vous Vous récupérez cette carte là Sur une Shadow vision du prêtre Parce que vous avez Récupéré cette carte là En prêtre Il y a pas mal de scénarios Un peu farfelus Où on peut récupérer cette carte là Et dans ce cas là Il faudra l'activer soi-même Mais si on la pioche directement De manière naturelle Elle est gratuite Il y a certaines situations Il faudra la payer Mais de manière générale Et dans l'idée De voler en miracle Parce que c'est clairement De ça dont il s'agit Elle est gratuite Donc en gros On a une 4-4 pour 4 Qui envoie 3 embûchés Dans le deck Qui ramène des 4-4 En gros on a des 4-4 Grandos qui vont pop Dès qu'on avancera dans le deck Typiquement dans le voleur miracle Cette carte là est monstrueuse Cette carte là est monstrueuse Pour moi c'est une des meilleures cartes De l'extension Peut-être même La future meilleure carte De l'extension Qui va rendre le voleur Complètement Bon on va pas dire op Mais de retour dans la méta Parce que le voleur miracle C'est clairement un bon deck Le gros problème C'est que le problème du voleur C'est la prise de board C'est la prise de board Il manque de prise de board Avant le voleur Il était très très bon Et ça notamment Grâce à son fameux T4 Qui était le pilleur Il y avait le pilleur Il y avait des chiqueteurs Il y avait des cartes comme ça Que vous pouviez jouer à voleur avant Mais ces cartes là On les a perdues Et Actuellement Qu'est-ce qu'on joue en T4 Cherazine On joue plus trop Mais on la joue un petit peu Xaril Bon C'est des cartes par défaut C'est histoire de mettre des T4 Mais encore quoi Elles peuvent carrer Bien sûr Mais Ça vaut pas cette carte là Cette carte là Est juste monstrueuse On a une 4x4x4 Qui va ramener potentiellement Plus loin d'un parti Des 4x4 Gratos C'est incroyable Sachant que On va jouer avec On rappelle le deck Le commissaire priseur Le commissaire priseur Que voici Il est insane Full draw Et derrière On balance des géants Ce genre de choses Soit on joue une version Avec Leeroy et Burst Soit on joue une version Avec Les géants Ce sera le plus probable Et dans ce cas là On a une prise de board Incroyable Cette carte là Elle est super forte Cette carte là Elle est juste Complètement broken Pour moi Je pense C'est une des meilleures Cards d'extension Je serai jamais top 3 De la fin de mon extension De toute façon Je serai peut-être Au top des cartes Mais pour moi Cette carte là Elle est vraiment incroyable Peut-être que Je ne vous le dis pas assez Peut-être que Je vais l'expliquer mal Mais vraiment On fait un gain De prise de board Incroyable Dans un deck Qui pionche énormément Donc c'est C'est la carte Qu'il faut pour le voleur C'est la carte Qui manque au voleur Sur un tour 4 Qui est faible C'est pas comme C'était sur le tour 6 Où tour 6 On a déjà commissaire Voilà Il y a une place Qui est prise On va peut-être Directement partir Sur autre chose Non c'est le T4 C'est ce qu'il fallait Cette carte là Elle est super bonne N'hésitez pas A réagir dans les commentaires A toutes ces cartes là J'ai certainement Oublié certaines choses Il y avait pas mal De bonnes cartes À analyser Tellement de choses à dire Mais pour moi Vraiment les cartes à retenir De ce qu'on a vu C'est cette carte là Cette carte là C'est la meilleure De celles qu'on a vu Dans cette vidéo Pour moi largement Cette carte là Est formidable Elle est monstrueuse Pas mal de cartes à potentiel Difficie à analyser Là dedans Si je dois vous donner 3 cartes à retenir Je dirais celle Qu'on a vu tout en bas Et ouais Ça je sais pas Celle là Celle là elle est monstrueuse aussi Pour moi c'est clairement Une carte qui va être jouée Et Ah j'hésite Soit la légendaire du guerrier Soit peut-être L'arme qu'on a vu L'arme légendaire Pro démoniste En tout cas Pas mal de bonnes choses Je dirais plutôt La légendaire du guerrier Pas mal de bonnes choses Pas mal de bonnes cartes J'espère que Cette vidéo vous aura plu Encore une fois Dites moi ce que vous pensez De toutes ces cartes là J'ai certainement oublié L'une ou l'autre chose Des synergies Peut-être que j'ai mal Imaginé les possibilités D'une carte Ça peut arriver A très bientôt pour une prochaine vidéo Moi tu dors Plus t'es fort Ciao les gars